Cette émission vous est présentée par votre réparateur informatique. Votre réparateur informatique vous offre une gamme complète de services, réparation d'ordinateurs en tout genre et entretien en atelier ou à domicile. Votre réparateur informatique, la solution à vos problèmes. Contactez-nous! Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ISQ.media. Ce soir, Christian Gingras nous parle d'Équipe Québec et des Diamants. Alors, Christian, tu as des nouvelles pour nous. Effectivement, Serge. Écoute, on en a parlé dans les deux dernières semaines. Le retour d'Équipe Québec, il n'y avait pas de confirmation. Maintenant, c'est confirmé. Équipe Québec va être de retour au pays à partir du 30 juillet. Ça commence au Stade Canac à Québec pour la fin de semaine du 30, 31 et 1er août. Les billets sont en vente depuis lundi matin pour la première série de trois matchs cette fin de semaine-ci. On vend des billets seulement pour la première série pour l'instant parce qu'il va peut-être y avoir des changements pour les séries suivantes en termes d'achalandage, en termes de consignes sanitaires. Mais aussi, peut-être aussi qu'Équipe Québec va revenir à Québec plus souvent qu'on pensait. Alors, c'est à attendre. Pour acheter les billets, vous allez sur le site des Capitales de Québec à capitaledequebec.com pour voir Équipe Québec jouer. Le prix des billets commence à 17,25 $. Il y a des billets de terrasse. Vous devez réserver pour une bulle au complet. Le stade a été divisé. Quand vous allez aller sur la billetterie, vous allez voir que vous pouvez acheter 2, 3, 4, 5 ou 6 billets en groupe. Donc, on parle de bulle. Vous ne pouvez pas acheter, par exemple, 8 billets ou un seul billet. Si vous achetez des groupes qui sont séparés par un siège, vous achetez tout le groupe au complet lorsque vous allez sur la billetterie du stade. Évidemment, depuis l'annonce, la semaine dernière, le stade se refait une beauté parce qu'il avait été un peu laissé à l'abandon depuis le mois de septembre 2019, bien qu'il y avait des activités sur le terrain, mais les estrades avaient été moins utilisées. Donc, le stade se refait une beauté. Vous allez voir que lorsque vous allez mettre les pieds au stade Canac, vous allez retrouver le bon vieux stade qu'on connaissait dans le temps des Capitales. La première série aura lieu à Québec contre les Boulders de New York. Et la deuxième série à Québec, prévue pour le moment, c'est à partir du 20 août. Ce sera contre les Valley Cats de Tri-City. On vous rappelle que les Valley Cats et les Boulders sont les deux équipes contre lesquelles l'équipe Québec se bat pour une place dans les séries. Et actuellement, au moment où on enregistre ceci après les matchs de la fin de semaine, l'équipe Québec est en avant un demi-match devant les deux autres équipes, alors c'est extrêmement serré. Donc, on ne manque pas ça, le retour d'équipe Québec au pays à partir du 30 juillet. Je continue en vous parlant des Diamants de Québec qui vont aussi très bien. C'est notre équipe junior. Ils sont sur une série victorieuse. Sur une série victorieuse, huit de leurs dernières parties ont été des victoires. Évidemment, on enregistre ça le lundi. Donc, je parle des parties de la fin de semaine, donc jusqu'au dimanche. Ils ont d'ailleurs gagné un programme double contre les Aigles de Trois-Rivières qui sont deuxièmes au classement ce dimanche par deux victoires de 7 à 3 et 9 à 1. Il y a beaucoup, beaucoup d'ambiance au stade Canac, surtout dans l'abri des joueurs. Les joueurs sont en feu. On voit qu'ils ont du fun à jouer et c'est contagieux pour tous les spectateurs qui sont présents. Alors, on vous invite à aller les voir au stade Canac. Pour l'instant, Thomas Couture est le lanceur de confiance de Carl Gelina, l'entraîneur des Diamants. Il a débuté six des 16 parties de l'équipe jusqu'à maintenant. Quatre victoires, deux défaites. Il fait très, très bien. Lance bien, lance longtemps, donc épargne aussi l'entlot des releveurs. Emmanuel Rochon-Nounez, en parlant de releveurs, ainsi qu'Olivier Dubuc, font aussi très bien lorsqu'ils sont appelés en renfort par Carl Gelina sur le monticule. Ça se passe très, très bien pour eux autres, eux aussi. Donc, des moyennes de points mérités en bas de trois points par match. Donc, excellent. Mathieu Serrois, le grand numéro 11, est le seul joueur des Diamants qui a claqué la balle de l'autre côté de l'attleture cette année avec deux circuits. Donc, un joueur spectaculaire. Quand il est au bâton, on ne sait jamais où la balle va se ramasser. Dimanche soir, une offrande du lanceur des Aigues de Trois-Rivières qui s'est retrouvée loin derrière la tlotture du Champs-Centre. Une belle claque pour Mathieu Serrois. Enfin, le troisième but, Thomas Chabot. Une moyenne supérieure à 400, avec 10 points produits jusqu'à maintenant en 16 parties. Donc, un très, très bon début de saison pour Thomas Chabot. D'ailleurs, la moitié de l'alignement régulier des Diamants a une moyenne supérieure à 300, ce qui est excellent. On a 16 parties de jouets, toujours là, jusqu'au dimanche soir. Il y en a 32 au total pendant la saison. Donc, on est à mi-saison. On vous encourage à aller voir les Diamants d'ici la fin. Il reste trois matchs où vous allez pouvoir prendre des billets du forfait terrasse. Donc, des forfaits spéciaux à 25 $ pour le forfait terrasse. Donc, le 3, 5 et 6 août, si vous êtes encore en vacances, c'est une façon fantastique d'aller passer une belle soirée de baseball au Stade Canac pour aller encourager nos Diamants. Voilà, on se retrouve d'ici une semaine, d'ici deux semaines pour continuer à parler de baseball à Québec. Alors, bien, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Merci à Christian de nous avoir donné des renseignements sur l'équipe Québec et les Diamants. Ne manquez pas notre prochaine émission la semaine prochaine. Aussi, si vous avez des clubs de sport mineurs et que vous voudriez qu'on en parle, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Inscrivez-vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube aussi de ISQ.media. C'est super important. Partagez et on vous dit à la semaine prochaine. Bye, bye! Cette émission vous est présentée par votre réparateur informatique. Votre réparateur informatique vous offre une gamme complète de services, réparation d'ordinateurs en tout genre et entretien en atelier ou à domicile. Votre réparateur informatique, la solution à vos problèmes. Contactez-nous! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501